C'est un livre un peu particulier qui est constitué de deux livres entrelacés l'un à l'autre. Mais il y a vraiment deux livres. On peut dire que le premier livre est constitué de l'introduction, de cinq chapitres et de la conclusion. C'est un essai de socio-anthropologie historique des transformations du permis et de l'interdit en matière sexuelle. L'originalité de cet essai par rapport à ce qu'on peut lire en général sur la sexualité, c'est que ça traite simultanément de la question du permis et de l'interdit. En fait, dans une société, ce qu'elle va accepter, autoriser, valoriser ou ce qu'elle va au contraire disqualifier, condamner, interdire, quelquefois aller jusqu'au tabou, cette distinction permis et interdit fonctionne ensemble. C'est par distinction que le permis et l'interdit se construisent. Et donc, si on étudie seulement l'interdit, par exemple, seulement l'inceste ou seulement les violences, on se prive d'une part essentielle du tableau. Et donc, j'ai voulu poursuivre dans cet essai le travail qu'avait entamé en pionnier Georges Vigarello avec son Histoire du viol, mais à travers une histoire du consentement comme norme. Et donc, ça, c'est un premier essai qui, je pense, un essai qui donne un autre regard sur MeToo, simplement parce que MeToo est un moment dans une révolution plus générale du permis et de l'interdit en matière sexuelle. Et donc, ça, c'est le premier livre, on pourrait dire. Il aurait pu se contenter de lui-même, mais il m'a semblé que je ne pouvais pas réfléchir à un sujet comme MeToo, puisque moi aussi, c'est donc la traduction française de MeToo, sans prendre toute la mesure de ce qu'emporte l'enjeu du témoignage en première personne. Et donc, ce témoignage en première personne, il va constituer d'abord le prologue du livre, dans lequel je reviens sur les raisons pour lesquelles, concerné par la question des abus sexuels, puisque j'ai été victime d'une agression sexuelle quand j'avais 8 ans, sur une petite route par un inconnu. Je veux témoigner de la difficulté que l'on a à raconter une agression sexuelle qu'on a subie, parce que seul le témoignage peut faire partager cette difficulté. Et d'autant plus, je dirais, que j'ai tout à fait conscience d'être, je ne dirais pas une privilégiée, mais au moins de ne pas risquer que, dès que je raconte, ma parole soit mise en doute, ou soit contestée, ou soit disqualifiée, etc. Or, le cœur de MeToo, je pense, c'est non seulement ce qu'on a appelé la libération de la parole, c'est-à-dire le fait que des victimes passent par-dessus la honte qui les a empêchées de parler, et je réfléchis beaucoup à cette question de la honte, mais s'expose aussi à ce que ce qu'elles disent soit immédiatement contestée ou disqualifiée. Et donc, je voulais exprimer ma solidarité, d'abord, avec ces femmes, qui, depuis l'affaire Weinstein et les actrices, jusqu'à aujourd'hui, on peut dire l'affaire PPDA, puisqu'en France, c'est un peu notre affaire Weinstein, on a de nouveau une parole collective de femmes qui s'exposent à être critiquées, contestées, mises en question, et qui, courageusement, permettent qu'une parole collective fasse apercevoir une dimension de la vie sociale qu'on ne voyait pas. Donc, la solidarité, c'est peut-être le point de départ, mais ça n'est pas le seul. En fait, j'ai doublé chacun des chapitres d'un « Moi aussi », qui est un témoignage en première personne, qui concerne, en fait, ce que je crois être, au-delà de la question simplement de la sexualité, le cœur de MeToo, c'est-à-dire les enjeux de l'interlocution, de la conversation, du débat, de tout ce qui est la parole, mais la parole mise en acte, en relation. Et donc, tous ces témoignages sont choisis de façon à montrer, à partir de mon expérience personnelle, ces enjeux d'interlocution, de conversation, qui sont des enjeux très importants pour l'égalité des sexes, que moi-même j'ai vécu tout au long de ma vie et de ma carrière universitaire, dans lequel j'ai fait l'expérience, comme beaucoup d'autres femmes, que c'est encore un enjeu que de faire reconnaître les femmes comme des interlocutrices à part entière. Alors, le consentement, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas nouveau. Je l'étudie en sociologue du droit, c'est-à-dire comme une norme, la norme de consentement. Je n'étudie pas dans ce livre la psychologie du consentement, d'autres personnes sont mieux armées que moi pour cela, mais j'étudie vraiment la norme de consentement. Et je rappelle que depuis le droit romain, depuis l'Antiquité, depuis le droit romain, on parle de consensualisme du droit romain, et surtout depuis les premiers siècles du christianisme, le consentement est au cœur de l'organisation du permis et de l'interdit sexuel, mais on n'y pense pas spontanément, parce que le consentement dont il s'agit, c'est le consentement au mariage. Quand on parle du consensualisme chrétien, il s'agit de ce consentement au mariage qui va permettre que les deux époux, en s'engageant par leur mariage, ne fassent plus qu'à une certaine discipline sexuelle, c'est très important, c'est-à-dire d'organiser leur sexualité vers la procréation et vers toute une discipline qui va combattre la concupiscence, donc puissent, par ce mariage, avoir une vie sexuelle qui permette la reproduction de l'ordre du monde voulu par Dieu, mais leur assure le salut de leur âme. Et donc ce sont des sujets sur lesquels je crois qu'il est important de revenir, parce qu'il n'y a plus forcément une mémoire collective de ce que cela a signifié dans l'histoire longue du christianisme, que cet enjeu du péché de chair, de la virginité, du célibat, du mariage et du rapport avec deux choses. L'idée que la concupiscence était le témoignage de la nature déchue de l'humanité et qu'il n'y avait que deux façons de pouvoir sauver son âme, c'était soit la virginité, la continence, par exemple, ce qui a été réservé à un certain moment aux religieux, aux clercs, et puis le mariage. En dehors de cela, tout n'était que péché de chair, etc., et vous vous voyez aux flammes de l'enfer. Donc la première révolution, une fois qu'on a posé cette base, qui est très importante pour une histoire longue du consentement dans l'âme, civilité sexuelle occidentale. La première révolution, je la situe au XVIe siècle, au moment où la noblesse et le roi de France, puisque ça a été lui principalement, contestent le monopole que l'Église avait acquis sur le mariage et la discipline du mariage, et protestent en disant que le mariage n'est pas simplement une institution du salut des âmes destinée à permettre une sexualité qui ne soit pas un péché, mais qu'il est aussi une institution de l'ICIBA, une institution de la société civile, et qu'à ce titre, il ne peut pas être simplement rapporté au consentement des époux. Il y a une autorité qui compte, et c'est les parents. Et donc, il y a un grand débat qui dure plus d'un siècle sur la part entre consentement des époux et consentement des parents. Et le reproche qui est fait à l'Église, en gros, c'est de sanctifier, de sacraliser des mésalliances qui sont liées à la façon dont des jeunes gens ont désobéi à leurs parents. Et donc, première révolution, XVIe siècle, l'invention du rapte de séduction, qui va permettre un compromis, qu'on ne peut pas détailler ici, entre la puissance religieuse, Église de Rome, et la puissance séculière, vers un mariage qu'on appelle pacte de famille, où le consentement des enfants est soumis au consentement des parents. Et donc ça, c'est un premier pas vers la laïcisation du mariage. Il va être suivi d'une deuxième révolution avec les révolutions démocratiques du XVIIIe siècle, révolution anglaise, américaine, et moi je parle de la révolution française. La révolution française, c'est le moment où on institue en France un mariage civil. Et ce mariage civil, il réhabilite d'une certaine façon la vie sexuelle, en disant qu'il y a une forme de sexualité qui est conforme à la nature humaine, donc ça n'est pas forcément la déchéance de l'humanité, et c'est une réflexion des philosophes des Lumières qui se veulent en dehors de toute révélation. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que la sexualité peut être valorisée dès lors qu'elle ne se réduit pas à ce qu'ils appellent les instincts animaux, l'instinct des bêtes. Il y a cette part en l'être humain d'un instinct animal, mais il y a une part où, je cite le rédacteur du Code civil, du Code Napoléon, Étienne Portalis, « Tout s'épure et s'enoblie, c'est quand la sexualité est mise au service de l'amour et de la famille. » Donc, à partir de la deuxième révolution du consentement, qui établit un ordre sexuel matrimonial, dans lequel on va opposer, donc, qui est complètement laïcisé, les valeurs, il n'y a plus de référence à la révélation, les péchés deviennent des vices. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de laïcisation, de sécularisation du péché sous la forme, en fait, de vices et de pathologies. Et donc, ce qui est important à retenir de cet ordre sexuel matrimonial, c'est que la seule sexualité véritablement valorisée, c'est dans le mariage, pour la procréation, mais qu'à côté de cette sexualité, une sexualité, qu'on va dire, honteuse, avec les guillemets nécessaires, est organisée à travers deux choses, la double morale pour les hommes et les femmes, c'est-à-dire, les femmes sont censées n'avoir de sexualité que dans le mariage, alors qu'on considère que la sexualité masculine est trop, comment dire ça, trop conquérante, trop débordante pour se contenter de ce qui lui est donné dans la discipline matrimoniale, et donc, une double morale pour les hommes et les femmes, une division des femmes en deux, les femmes honorables qu'on épouse et les filles de mauvaise vie, qui sont celles, en fait, dont on jouit, mais qu'on ne considère pas comme respectables. Et donc, cette séparation des femmes en deux, les honorables épouses et mères de famille, les filles perdues, c'est-à-dire à la fois les filles mères et les prostituées, cette division en deux n'a jamais eu aucun équivalent pour les hommes. Et ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'à partir de là, s'établit un principe très important pour comprendre le présent. C'est un principe, en dehors du mariage, d'irresponsabilité, ou de sous-responsabilité des hommes dans les échanges sexuels et de sur-responsabilité des femmes. Et donc, cette irresponsabilité ou sous-responsabilité des hommes, elle va avoir... Elle se traduit, par exemple, par une disposition du droit dont j'analyse toute l'importance, qui est l'interdiction de recherche en paternité, en dehors du mariage. Ce qui fait que, si une femme est enceinte à la suite d'une relation sexuelle hors mariage, elle seule portera la honte de cette situation, elle seule sera montrée du doigt, elle seule aura la responsabilité de l'enfant, et l'homme pourra s'éclipser comme s'il ne s'était rien passé. Et plus largement, ceci ouvre des avenues, on va dire, à tous les coques de village, les séducteurs, les violeurs de tout poil. Et c'est un immense problème qui est à la fois un problème de genre, on pourrait dire, un problème social, que la façon dont, en situation d'inégalité sociale ou de hiérarchie, face à un patron, face à un employeur, face à un prêtre, des femmes en situation de domination ont été à la fois sur-responsabilisées à la fois du point de vue moral par rapport à l'écart par rapport aux normes, mais même en cas de violence où c'était elle qui était considérée comme devant se protéger d'une sexualité masculine naturellement conquérante et prédatrice. Et donc, on arrive à la troisième révolution du consentement qui, en fait, occupe les deux tiers de l'ouvrage. Il y a un chapitre pour chacune des premières, puis il y a trois chapitres pour la révolution en cours. La troisième révolution du consentement, pour moi, c'est celle qui commence dans les années 1970 au moment où, pour la première fois, des sociétés humaines veulent vivre selon un principe d'égalité des sexes. Jusqu'à présent, nous avions vécu, comme toutes les autres sociétés connues avant nous, sur un principe de complémentarité hiérarchique des sexes. D'un côté, si vous voulez, un monde masculin de l'art, de la science, de la politique, de la guerre où doit s'exprimer une excellence masculine, il y a un devoir d'apprendre cette excellence. De l'autre côté, un monde féminin de la maison, du domestique, des soins aux enfants, aux personnes âgées, des réceptions et de l'amour. La gloire pour eux, l'amour pour elles. Et donc, dans ce partage, chacun des sexes était supposé exprimer son excellence propre. et le problème, évidemment, c'est que ce partage n'a jamais été égalitaire et donc, c'est un partage hiérarchique dans lequel il y a une vraie valeur du féminin mais elle a toujours été englobée dans une valeur supérieure, plus englobante du masculin. Et donc, nous essayons aujourd'hui de sortir de ce principe des deux mondes, le monde masculin et le monde féminin et l'égalité des sexes, c'est bien sûr le droit de vote de 45, c'est les grandes révolutions du droit de la famille à partir des années 70 et c'est justement tout ce qui se passe à partir de là quand un phénomène qui n'avait pas été anticipé se produit, que j'ai appelé le démariage, c'est-à-dire que le mariage qui avait toujours été, on vient de le rappeler, le grand opérateur du permis et de l'interdit en matière sexuelle depuis l'antiquité, le voilà que le mariage cesse d'être une obligation sociale impérative et donc, progressivement, on se rend compte que se marier, ne pas se marier ou se démarié devient une question de conscience personnelle. Donc, à partir de là, en fait, il faut rebâtir toutes les institutions de la parenté, ça je l'ai étudié dans mes précédents livres, mais il faut aussi redéfinir la règle du jeu sexuel. Qu'est-ce que c'est le permis ? Qu'est-ce que c'est que l'interdit ? Et le premier, la première traduction de cette nouvelle civilité sexuelle, c'est que désormais le consentement change de sens. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le consentement non pas au mariage, mais à la relation sexuelle elle-même. Ce qui fait la part entre une sexualité que notre société accepte, c'est que la relation soit consentie et ce qu'elle va condamner, c'est qu'une relation ne soit pas consentie. Donc le consentement reste au cœur, mais c'est un consentement à l'acte sexuel lui-même. Et à partir de là, on peut comprendre, on peut resituer MeToo très rapidement, en montrant à la fois que ce mouvement social qui est porté par des nouvelles générations féministes n'est pas en rupture avec ma propre génération, celle qui dans les années 70 a critiqué les anciennes mœurs sexuelles, a revendiqué la liberté de la contraception, de l'avortement, le droit au plaisir pour les femmes, a refusé ce grand partage justement entre les femmes dignes et les femmes de mauvaise vie. Nous avons dès les années 70 posé la question des violences sexuelles. Et on doit s'en souvenir, c'est-à-dire que dès 1978, un très célèbre procès, le procès d'Aix, dans lequel Gisèle Halimi avait fait une mémorable plaidoirie, a posé la question non seulement du viol, que le viol était un fait social sous-estimé, mais la question du consentement. D'emblée, elle a dit, mais l'énorme sujet, c'est que 99% des crimes sexuels ont lieu sans témoin, hors ce qu'il se passe dans la majorité des cas, c'est que les coupables, les mises en cause disent elles consentaient. À partir du moment où ils disent elles consentaient, eh bien ce sont les femmes qui sont mises en position d'accusées et donc à elles de prouver qu'elles ne consentaient pas et de là une sorte d'impunité qui va hélas prendre appui sur une des valeurs centrales de notre droit qui est la présomption d'innocence. Je dirais que MeToo c'est le mouvement qui fait apercevoir qu'il a existé un usage dévoyé de la présomption d'innocence sous la forme pas vu pas pris qui ne correspond pas au sens profond de cette valeur qui est que personne dans une démocratie ne peut être condamné sans que ceux qui l'accusent et eux-mêmes fait la preuve de leur dire de leurs accusations donc la charge de la preuve est à l'accusation mais il y avait un problème qui était lié à cette impunité des crimes sexuels sans témoin et le sens de MeToo est de cumuler tout un ensemble de nouveaux sujets de réflexion pour que cette fatalité de l'impunité cesse d'en être une depuis la fatalité du silence qui s'est imposée longtemps quand les victimes comme je l'ai expérimenté moi-même ressentaient de la honte d'avoir été maltraités d'avoir été considérés comme des choses au service de la sexualité d'autrui et non pas considérés comme des personnes en quelque sorte respectées et respectables et donc le passage par-dessus la honte mais aussi beaucoup d'autres sujets et comme ces sujets font l'objet de polémiques en permanence depuis presque cinq années maintenant et bien mon livre essaye de montrer que plutôt que de passer d'une polémique à l'autre il peut être bon d'avoir une sorte de méthode pour comprendre comment les polémiques s'organisent et bien les polémiques et les polémiques sont les polémiques